salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en reprogrammation et déblocage des téléphones android et ios alors si vous êtes passionné par ce domaine n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ensuite d'activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications alors installez vous confortablement suivent la procédure du travail effectué à la suite ok salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous montre comment débloquer les téléphones de marque ZTE comme vous pouvez le constater c'est un téléphone de marque ZTE black qui est bloqué sur le mot de passe donc que ce soit schéma ou mot de passe sont les mêmes choses donc ça vous allez utiliser les mêmes procédures pour pouvoir débloquer en fait ce téléphone est bloqué sur le schéma de dévoulage comme vous pouvez le constater donc je ne connais pas le schéma qui était mis à l'intérieur mais avec les boutons les boutons que vous voyez sur notre téléphone nous allons parvenir à débloquer cela mais sachez qu'en débloquant nous allons perdre les données à l'intérieur et l'avantage aussi est que ça doit réinitialiser le téléphone donc même si le téléphone était virussé donc c'est à dire le téléphone possédait des virus ou si d'autres choses plantaient dans le téléphone sachez que ça doit nettoyer tout cela et avant tout je vous invite abonnez vous massivement partager le lien de cette vidéo pour agrandir notre communauté dont nous avons déjà atteint 3000 abonnés en fait pour faire le radio 7 ou la réinitialisation manuelle à suivre que vous avez toujours éteint votre téléphone pour commencer éteint mon téléphone en pressant sur le bouton power comme ceci vous voyez c'est bien ZTE ok quand le téléphone est éteint comme ceci vous allez maintenir le bouton power et le bouton volume plus donc vous allez maintenir les deux à la fois comme ceci dès que ça apparaît comme ça vous lâchez donc dès que android apparaît vous lâchez ok déjà à ce niveau vous allez cliquer sur vous allez utiliser le bouton de navigation c'est à dire le bouton volume pour naviguer il doit descendre sur web data factory reset il doit valider avec la touche power comme ceci à ce niveau je clique sur donc j'utilise toujours la touche volume pour naviguer et je clique sur yes comme ceci pour patienter un peu quelques secondes ok déjà à ce niveau je dois choisir l'option reboot system now si vous constatez bien la première option c'est reboot system now je dois choisir ça pour que ça redémarre mon téléphone et je passe directement la configuration utilise le bouton power donc vous patienter que notre téléphone démarre que nous passons à la configuration donc je pense qu'avec cette méthode les ZTE ne vont plus vous menacer au niveau du déblocage du schéma et sachez que s'il y avait un compte google à l'intérieur ça devait être bloqué à ces niveaux on vous patienter nos téléphones doit démarrer dès que ça arrive au niveau du paramétrage nous allons configurer pour avoir c'est à nos applications ok vous patienter deux secondes vous patienter donc je vous invite abonnez vous parce que dans la prochaine vidéo nous allons montrer comment bypasser le compte google sur les ZTE donc abonnez vous abonnez vous et activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications ok déjà à ces niveaux vous choisissez votre langue donc par défaut moi je laisse sur english donc je laisse sur l'anglais donc vous pouvez choisir une autre langue je clique sur la petite flèche à ces niveaux je clique sur git donc à ces niveaux c'est la configuration normale vous cliquez c'est cliquez 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 sur next next à ces niveaux on vous demande d'entrer le code et non j'ai des gauches j'ai cliqué sur continue il n'y aurait quand même lise comme si c'est qu'ils suivent next ok vous voyez bien à ces niveaux c'est la petite flèche sorti gousse l'issue go it ok vous voyez que notre téléphone a été débloqué avec succès donc si j'éteins comme ici je réallume vous allez voir qu'il n'y aura plus de mots de passe vous voyez donc je vous invite à vous abonner ensuite activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications ciao et rendez vous dans une autre prochaine vidéo